Hopla guys et roule ma boule ! Hopla guys et roule ma boule ! Cette nouvelle aventure démarre dans un territoire aux confins de la Côte d'Or, aux sonorités bien de chez nous, le petit village de Haut-Rhin. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des 8 heures d'Alsace, aujourd'hui en Bourgogne, mais avec un petit road trip un peu spécial aux consonances bien alsaciennes. En effet, le wheel trip du jour consiste à rejoindre Haut-Rhin à Barin, en passant par Baize, Dijon et le château de Malin. Mais qui sont les compagnons du jour ? C'est moi ! C'est moi ? C'est toujours moi du coup. Allez, c'est encore moi ! C'est moi ! Bon ben voilà ! Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Allez, on se casse, on y va ! Ça touche vraiment le fond. C'est par un temps incertain que les valeureux compagnons du jour quittent la bourgade de Haut-Rhin pour un périple de deux jours dans la plus belle région de France après l'Alsace qui va nous permettre de retrouver nos copains des chouettes wheelers et du plus fameux des wheelers de Lyon. Hop la graille, c'est roule ma poule ! Tout le monde est doté de Sherman, sauf Pierre, qui ne jure que par sa 18XL. Rien de voir une bonne 18XL. A priori, c'est plus léger de l'avant, dans tous les sens du terme. Vous ne savez pas que le Haut-Rhin et la Côte d'Or étaient si proches ? Enfin, je veux dire, en distance, en amitié évidemment. C'est ça qui est cool ! Le temps de traverser la petite localité de Saint-Maurice-sur-Vingt-Jeanne où Michael et Pierre ont vécu une expérience unique et nous voilà dans la belle bourgade de Fontaine-Française avec son château du XVIIIe siècle et nos historiens en arbre très approximatifs. Ils ont fait des pyramides ici ! Il y avait des jésipsins ici ou quoi ? Bon, il est beau le château, mais maintenant on va à Besse quand même ? Je vous demande pourquoi on est allé au tard, donc... Et on quitte ce prestigieux château pour longer la départementale des 960 aussi vite que possible afin de prendre nos tickets d'entrée pour pouvoir s'enfoncer sereinement dans l'antre des profondes et célèbres grottes de Besse. Donc après avoir pris nos tickets pour visiter les grottes, on va aller manger ! Et on va où ? On va au relais ! Au relais de Besse ! Il y a une fête foraine, si on veut, on peut se tamponner à Besse ! Si on vous épargne les nombreux jeux de mots que nous pourrions faire, il nous semble important de vous conter la plus belle histoire de Besse, celle de son étymologie. En effet, le mot Besse vient du style Besse, qui signifie « rivière » à sa source. Et comme il n'y avait plus de place au relais de Besse, c'est à l'auberge Les Renardos que nous avons dégusté des spécialités locales et notamment la plus fameuse d'entre elles, la fameuse saucisse de Besse. C'est une chaussisse standard, embrasse et boyaux naturels. C'est standard du 701 ! C'est ça ! Maintenant, direction les grottes ! Allez, avançons, je m'assers ! Après cette phrase introductive de Damien, c'est la première partie de la grotte à Bénager, la salle de la Crétane qui nous accueille. Elle est connue depuis fort longtemps et aurait servi de refuge de guerre aux moines et habitants du village. La rivière souterraine, en partie navigable, a été découverte en 1950. Il est strictement interdit de filmer, du coup on ne peut que vous inviter à la découvrir par vous-même. C'était très bon. C'était un peu long. C'était très intéressant. C'est interdit de filmer, elle a dit. Moi c'est ma passion de visiter des grottes, donc ça va ! Une visite très complète, claire comme de l'eau de roche. On a visité les grottes en profondeur. Hop là guys, c'est roule ma poule ! Et on quitte-baise avec l'esprit grivois repu pour nous diriger Plaine Ouest en direction de la capitale des Ducs de Bourgogne. L'occasion de parcourir les vastes plaines céréalières du Dijonais pour découvrir ses structures agro-industrielles si caractéristiques. Y'a Dix si tu veux, y'a un château Tijon-Béton là. Ça va te plait. Et alors c'est plutôt XIIe ou XIIIe siècle ? C'est XIIe siècle. Et nous voilà arrivés doucement mais sûrement dans ce haut lieu du condiment emblématique de la Bourgogne, la capitale de la moutarde, Dijon. Oh my guys, roule ma poule ! Après avoir salué Olivier de Lyon autour d'une boisson amicale, C'est parti, il faut les croules ! On a décidé de ne pas d'ambuler tout de suite dans la vieille ville, mais au contraire de la quitter via le canal de Rouches, vers le terrain de jeu préféré des chouettes Huillers, le parc de la Combe à la Serpent. Et pourquoi la Combe à la Serpent ? Le site de la Combe à la Serpent, recouvert de forêts, était selon la légende hanté par une jouivre, une femme serpent vivant au creux des rochers et se baignant dans la fontaine douche. Au Moyen Âge, les moines défrichèrent certaines parties de la Combe et plantèrent de la vigne en terrasse jusqu'au XXe siècle, laissant depuis de vastes prairies pour faire pêtre des moutons. Et on reprend la balade sur de beaux choumats rocailleux, mêlant couverts végétal et prairies ouvertes, en enchaînant de légendes livenées jusqu'à une habitation insolite dont Franck va savamment nous conté son histoire. Bon, mais du coup, c'est quoi ? C'est une K-Doll ! Mais qu'est-ce donc une K-Doll ? Une K-Doll ? Une K-Doll, avec un D, comme Daniel. Donc, c'est un abri de pierres sèches, disposées les unes sur les autres, selon une technique très ancienne, très ancienne, c'est précisé, plus sérieusement, effectivement. Ça servait d'abri aux bergers qui étaient là avant pour se mettre à l'abri lorsqu'un orage venait, voyez-vous. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci. J'ai l'approbation. La balade se termine en beauté, puisque notre ultime visite de la Combre se fera par le tour du fort de la Motte-Giron, l'une des huit structures défensives implantées autour de Dijon après la guerre de 1870 pour maintenir accessibles les voies de communication routière et ferroviaire entre Lyon et Paris. Manger ! Nous, on ne craque pas. Hongonk. En quoi Hongonk ? Hongonk, ouais. À une presque région, la France. Et à la giro qui reste universelle, même s'il y a des qui roulent en allemande. Et après ce repas semi-gastro place Emile Zola, on a décidé de braver les risques d'orage pour faire une dernière balade dans le centre-ville de Dijon, caresser avec tendresse et un certain doigté le symbole de Dijon, sa chouette. Tu poutes la chouette ? Hop, hop, hop. C'est bon ? Bah j'espère, il va carrément bien avoir. Et voilà les amis, on termine la journée sous la pluie. On laisse partir de demain, ils seront meilleurs. Allez ! À demain ! Si que nos chemins se séparent, hop là guys, et roule pas poule ! Et on quitte Pierre pour aller en centre-ville prendre des forces autour d'un petit déjeuner sur un lieu phare de Dijon, la place du Barreuset. Repu par ce plein de nutriments vitaminés, on va de rue dans les rues de Dijon jusqu'à la place des Ducs de Bourgogne. Ca a de la gueule quand même. Et ça vaut pas la cathédrale de Strasbourg. Il a pas de tort. On ne peut que s'incliner devant tant de lucidités de la part de Franck, Mickaël et leur sens de l'esthétisme. C'est au-detour d'une ruade que Pierre va nous faire part de sa tégulophilie. Mais qu'est-ce que la tégulophilie ? T'as vu toutes les études, toutes les couleurs qu'il y a là-bas ? C'est quand même de l'art. Et tu sais pourquoi il les ennuie ? Je sais pas. C'est pour qu'il pleuve pas dedans. Et on quitte Dijon en direction de l'ouest du territoire en s'engageant dans la vallée bucolique de Louche. On va emprunter le canal de Bourgogne long de 242 km qui a pour fonction de relier le bassin de la Seine au bassin du Roli. Ce canal comporte 189 écluses et est en fonction depuis 1832. Et c'est un sainte-marie de Louche que l'on va faire une petite pause casse-crotte. Après ce frugal repas en plein air, on quitte les bords de Louche. C'est reparti ! L'enjeu ici est de pénétrer dans l'arrière-pays de l'ouest Dijonais en profitant de cette nette amélioration du temps. C'est un petit peu plus beau. Le visage qui s'ouvre devant nous est vaste et nous voyons au loin notre prochaine table culturelle, le petit visage de Malin. Célèbre pour sa fête des sorcières, Malin existe vraisemblablement depuis 5700 ans. C'est reparti pour la grotte des sorcières. Allons-y ! Allons-y ! Allons voir ce qu'il y a ! Et on recommence à marcher ! Qu'est-ce passe-t-il ? Putain mais arrêtez de faire du sport merde ! Mais quelle idée ! La renommée de ce petit village de Côte d'Or provient notamment d'une grotte nommée Le Trou du Diable. La grotte des sorcières ! C'est le Trou du Malin ! Le diable vous attend ! Des céramiques du Néolithique, des vases de bronze et des ossements humains y ont été découverts à l'intérieur. Le nom de cette grotte est légendaire puisqu'il fait référence à l'enlèvement de Proserpine par le dieu des enfers et à sa disparition dans les entrailles de cette grotte sous les yeux d'Aloïs, jeune gaulois. Sous l'époque médiévale, un vaste château fort sera construit au XIe siècle dont les rues du XIIIe et XVIe dominent encore aujourd'hui le bourg. Et on reprend l'aventure en direction des derniers kinomètres qui nous séparent de notre objectif initial qui est de rejoindre Orin à Barin. On enchaîne les petits villages pittoresques de Bourgogne et plus on s'enfonce dans la campagne bourguignonne et moins le réseau téléphonique et internet est présent. On est arrivé dans le Parin ! On est arrivé dans le Parin ! Perdu au fin fond d'une vallée du pays de l'Auxoie, ce charmant petit hameau existe au moins depuis le XIIe siècle et s'est construit autour d'une petite chapelle et d'une source avoisinante. Je savais pas que c'était si petite salle de Barin. Mais c'est très grand dans nos coeurs ! Entre vieilles pierres et grains de verdures préservées et vieux lavoirs, il y a ici un charm particulièrement propice au projet de pisciculture de pierres. On va mettre des trucs dans les pieds. ... Attends ! Il faut juste qu'on voit bien le panneau. On voit le panneau comme ça. Hop la guys ! C'est roule ma poule ! Alors cette fois, contrairement au département, c'est vraiment Barin qui est plus bas que Haut-Rhin. Toutefois, Barin est plus haut en altitude. Bah non ! C'est toujours pas ça ! Barin est plus bas que Haut-Rhin. Cette fois-ci. Les départements c'est pas comme ça. Bah non c'est pas ça ! Comment ça ? Bah Barin est plus bas que Haut-Rhin. Oui dans la vraie vie, Barin c'est plus haut, ouais ! Mais ici, il est plus haut que Haut-Rhin. Donc en fait, ce qu'on peut en conclure, c'est que Barin est plus haut que Haut-Rhin, en altitude. Je suis comme b blé mec ! Allez, c'est sur ces belles paroles que la vidéo se termine ! Allez, j'espère que ça vous a plu ! Tchuss ! Si vous avez compris que le Barin est plus bas que le Haut-Rhin, mais quand Bourgogne c'est l'inverse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.